Coucou tout le monde, je suis contente et ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, nous sommes au printemps, voilà. Donc, vive du soleil, tape sur mes os, nous avons besoin de chaleur et ça va nous faire du bien, un petit peu de soleil. On en a tous et toutes et tous besoin. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous adorez, moi aussi en tant qu'abonnée, j'adore les regarder. Donc, c'est la partie, donc une vidéo haul. Donc, il va y avoir une partie make-up, soins, enfin que j'ai acheté et puis une partie vêtements que j'ai acheté. Je vous remercie pour tous ceux et toutes celles qui me suivent sur mon Instagram. Surtout pour tous ceux et toutes celles qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à me suivre. Je vous poste régulièrement des photos, voilà, je ne mets pas tout non plus sur YouTube. Donc, il y a des choses que vous ne voyez pas forcément sur YouTube qui vont être sur mon Instagram. Et je souhaite également la bienvenue à tous ceux et toutes celles qui viennent de rejoindre ma chaîne. Voici, voilà, et je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Donc, le concours va vite arriver, je pense. Donc, c'est parti, on y va, je sais que vous êtes là, vous attendez. Donc, je vous comprends, on y va, let's go. Donc, on va commencer par la partie vêtements. Donc, je me suis acheté, enfin, commandé sur Zara. Donc, n'ayez pas peur, là, ça doit sécher. En fait, je viens de boire mon thé. Et puis, j'ai renversé un petit peu de thé sur ma petite blouse. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une tâche, c'est de l'eau. Donc, voilà, et puis, tant que ça sèche, sinon, demain, on était encore là. Donc, j'ai acheté cette petite blouse, voilà, de chez Zara. Donc, avec une broderie, là, je vais me levis un petit peu. Alors, attention, donc, vous voyez, regardez, hop, dans le bas, bon, j'ai mis mon pantalon blanc. Et, en fait, dans le bas, il y a des petits pans, comme ça. Donc, je la trouve vraiment mignonne, elle est blousée, ça donne un petit peu un style, vous voyez, un peu épaulette. Moi, je n'ai pas d'épaule, donc ça me renforce un petit peu. Donc, j'aime bien. Derrière, elle est attachée avec un petit bouton, une petite goutte d'eau. Double boutonnage au niveau, voilà. Voilà, donc, moi, je l'aime beaucoup. Par contre, Zara va falloir faire quelque chose, parce qu'au niveau de la fermeture, on a un tout petit bouton avec une petite pâte. Donc, en fait, le bouton, il est un peu plus grand que la pâte. C'est-à-dire que quand vous êtes tout seul, le problème, c'est que vous êtes obligé de tirer comme ça, et le bouton, on n'arrive pas à le mettre. Donc, ça, c'est embêtant. Et surtout, quand vous avez de la trousse dans le doigt, comme j'en ai parlé, alors là, moi, j'en peux plus. Donc, j'ai mis cette blouse, voyez-vous, aujourd'hui, et j'ai eu le bonheur, la chance que ma meilleure amie ait passé boire un café. Et donc, je lui ai dit, écoute, mets-moi mon bouton de ma blouse, parce que moi, j'en peux plus. Donc, voilà, le seul inconvénient que j'irai pour ce petit boutonnage. Après, si vous avez quelqu'un pour vous le mettre tous les jours, tant mieux. Bon, moi, ma fille, elle n'est pas là tous les jours, donc c'est vrai qu'on est embêtant. On est embêté, nous, des fois, même pour les robes avec les fermetures dans le dos. J'ai de se tortiller. Je pense que vous devez rigoler derrière votre écran et dire, mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Des fois, j'abandonne, je suis obligée de me dire, tant pis, moi, je ne le mets pas, ce n'est pas possible, je ne peux pas le mettre. Donc, voilà. Donc, ce qui est bien aussi, je vais vous dire le prix tout de suite. Donc, j'ai gardé l'étiquette parce que j'ai voulu la mettre pour, vous voyez ce que ça donne. C'est très joli, moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est pur, c'est mignon. Donc, je l'ai payé 29,95€ et je l'ai pris en taille M, voilà. En sachant qu'elle taille bien, vous voyez. Donc, mais bon, je préfère prendre taille M, je n'aime pas quand c'est tout collant. Et vous avez également des petits traces comme ça, des petits boutons broderie. Vous avez des petits, parce qu'en fait, il y a de la broderie, mais aussi des broderies paillettes, des petites paillettes pailletées. Donc, mais je vous ai mis une photo sur mon Instagram, donc vous pourrez avoir un peu plus de près. Si vous le souhaitez. Donc, voilà, pour mon petit achat de Zara que j'ai acheté. Il y en a encore. Restez là. Donc, j'ai reçu. Tadam ! Donc, moi, je commande beaucoup parce que moi, Zara, le premier magasin Zara, je suis très loin de tout. Et tu es à une heure et demie de route. Donc, voilà. J'ai l'opportunité d'y aller. On y va. Mais sinon, je repère, je regarde sur le site et puis je prends, je commande. Donc, voilà. Donc, je vous avais fait déjà un haul avec Zara. C'est vraiment bien envoyé. Je ne sais pas si vous, vous êtes comme moi et vous, il y a là. Et si vous aussi, vous commandez. Franchement, c'est bien empaqueté. Vous avez le papier de soie. Vous avez la petite taquette Zara. Et les vêtements à l'intérieur sont vraiment bien pliés. Franchement, là, pour le coup, Zara, c'est vraiment bien. Alors, donc, je me suis acheté. Tadam ! Donc, je me suis pris un petit sweat gris. Donc, en fait, il y a des manches ballon. Quand on le porte, en fait, ça fait des manches un peu larges. Donc, ça, j'aime bien beaucoup. Donc, il est court. Voilà, tout simple, comme ceci. Donc, celui-ci, je l'ai pris toujours en taille M. Et je l'ai payé 12,95 euros. Moi, je vais mettre avec une chemise blanche ou une chemise noire ou un t-shirt un peu long. Bon, là, je ne vais pas faire sortir mon ventre. Non, merci. Et puis, je vais le porter par-dessus. Moi, je trouve joli. Avec un petit pantalon blanc. Voilà, une petite paire de baskets. C'est très bien. Côté un peu cool. Mais décontracté. Mais qui peut rester chic aussi, suivant comment on va l'accessoiriser. Donc, voilà. Moi, j'aime bien décaler, comment dire, les vêtements. Donc, ensuite, je me suis prise également une petite chemise blanche. Parce que moi, les chemises blanches, c'est mon grand dada, on va dire. Donc, elle est comme ceci. Et elle a un petit col. Voilà. Là, elle a les manches, pareil. Un peu au Versailles. Regardez le détail du bouton. Voilà, le détail du bouton. Moi, j'adore. Ça finit vraiment une tenue. Pareil de l'autre côté. Voici. Donc, ils sont en argent. Et le détail du dos. Et le détail du dos. Regardez. Le détail du dos. Voilà. C'est tout bête. Mais c'est vraiment mignon. Donc, elle est un peu arrondie dans le bas. Vous pouvez voir. Voilà. Donc, elle est un peu plus courte devant. Et un tout petit peu plus long derrière. Mais vraiment pas beaucoup. Et celle-ci, je l'ai pris aussi en taille M. Et je l'ai payé 39,95 euros. Donc, je vais pouvoir la mettre. Vous voyez. Si j'ai envie de la mettre avec mon petit sweat gris. Donc, on va avoir simplement le haut de la chemise. Donc, ça peut faire aussi sympa. Et le bas de la chemise qui va dépasser. Moi, j'aime bien. J'aime bien faire ce genre d'assemblage. Je trouve ça sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, voilà. Ensuite, je me suis pris également. Donc, là, c'est un petit top. Je me suis dit. Pour le printemps, ça va être génial. Donc, c'est un petit top. Comme ceci. Voilà. Il n'est pas très long. Mais je vous rassure. Il cache le bidon. On ne voit pas le ventre. Donc, comme maintenant. Moi, je préfère les jeans à taille haute. Parce que comme les jeans à taille basse. Taille basse, je laisse ça pour ma fille et pour les jeunes. Donc, avec un petit pantalon ou une jupe crayon. Donc, voilà. Donc, le détail des manches, c'est qu'elle est ouverte tout le long du bras. Regardez. Donc, je vais le faire. Comme ça, vous allez voir un petit peu ce que... Donc, je dois vous faire un lookbook. Mais bon, je vais aller un peu mieux. Donc, vous voyez. Voilà. Donc, l'encolure est en V. Donc, c'est doublé. Donc, ça, c'est bien aussi. On ne va pas voir... Donc, le mieux, l'idéal, c'est de mettre un soutien-gorge couleur cher. Moi, c'est ce que je vais conseiller. Et puis, vous avez le petit col qui n'est pas trop décolleté. Parce qu'après, ça fait trop vulgaire. Pour moi, je trouve. Donc, juste ce qu'il faut. Et les manches, ballons. Et le derrière, il est très sain. Donc, il est très, très vaporeux. Donc, surtout, les filles, vous mettez un haut comme ça, vaporeux en haut. Surtout, ne mettez pas quelque chose de large en bas. Parce que ça va grossir. Ça ne va vraiment pas aller. Le mieux, quand on porte ce genre de choses, c'est moi. Je préfère mettre une jupe crayon près du corps, si vous êtes jupe. Sinon, tout ça, un slim, un jean, un noir, tout ce que vous voulez. Un blanc, mais quelque chose de moulant en bas. Pour vraiment avoir cet effet loose, blouse en haut. Comme là, moi, j'ai mis cette blouse là. Et en bas, j'ai un pantalon blanc slim. Mais sinon, après, ça va, ça grossit plus. Enfin, moi, c'est ce que je dis. Ensuite, par contre, j'ai pris en taille L. Et puis, il m'a coûté 17,95 euros. Donc, il est blanc. Blanc, mais pas aussi blanc que la chemise. Il est cru un petit peu. Donc, voici. Ensuite, je me suis acheté... Alors, ça, j'aime beaucoup. C'est la mode. Donc, je me suis dit, ça va changer. Moi, qui est toujours en slim. J'ai pris ce pantalon large. Alors, la fermeture est sur le côté. Je le déballe en même temps que vous. Donc, voilà. En fait, c'est le pantalon un peu jupe-culotte noire avec la fermeture, le zip sur le côté. Voilà. Donc, il est large. Voilà. Il n'arrive pas jusqu'en bas. Il s'arrête à m'y moller. Donc, ça, j'aime beaucoup. Je vais pouvoir, vous voyez, le mettre avec quelque chose. Donc, comme c'est large en bas, je vais pouvoir le mettre avec ma chemise blanche cintrée. Pourquoi pas ? Ou un haut, mais plus près du corps. Donc, ça, on peut le mettre actuellement, en ce moment, avec une petite bouteille courte. On peut aussi le décaler avec une petite basket. Donc, et une petite veste en jean. Voilà. Moi, j'aime bien tout décaler, pas trop faire stricte. Donc, ça, c'est vachement la mode en ce moment. Donc, j'avais envie de quelque chose de large. Donc, voilà les filles. Donc, pour Zara, on est bon. Ensuite, oui. Donc, nous avons été dans un magasin que je ne connaissais pas du tout l'enseigne. Peut-être que vous, vous connaissez. Pour tous ceux et toutes celles qui habitent en grande ville, le magasin est sensationnel. C'est un magasin. Il est de grandeur, mais il y a toutes les marques inimaginables. A l'intérieur, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir les photos. A l'intérieur, il y avait une voiture américaine. Une voiture de police américaine. Mais avec un décor de dingue. Mais franchement, le magasin. Je me suis dit, mon Dieu, pourquoi on est rentré là ? C'est la cabine d'Ali Baba. Et franchement, les filles sont super gentilles et tout. Donc, si vous ne passez pas là, je vous fais un gros coucou. Et j'ai dit que je parlais quand même de cette marque-là. Moi, je ne connaissais pas. Et franchement, je ne suis pas déçue. Donc, alors, ça s'appelle CCB. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Et vraiment, il y a toutes les marques. Franchement, ils ont un site. Donc, si cela vous dit, vous pouvez aller voir sur le site internet. Je sais que la cabine me dit qu'elle avait un coup. Donc, voilà. Alors, là-bas, j'ai craqué. Donc, il faut savoir aussi qu'Agathe, je lui ai fait quelques petites choses. Donc, mais bon, vous savez ce que c'est. Les jeunes, elles ont voulu. Elle a voulu le mettre aussitôt presto. Donc, j'ai attendu quand même de te laver. Parce que j'aime bien laver mes vêtements, moi. Parce que vous êtes comme moi, avant de les mettre. Donc, elle, non, non. Donc, elle les a mis pour aller au collège. Donc, voilà. Donc, je me suis acheté une petite veste en jean. Alors, moi, savoir, j'aime beaucoup les petites vestes en jean. Les vestes en jean, je vais les associer avec une pièce même chic. Vous voyez, une robe noire, une combinaison noire. Voilà. Mais aussi, également, avec ma petite jupe que je vous ai fait voir. Pantalons, jupe culotte noire. Voilà. Pour un peu casser le côté un peu strict, comment dire, dame de la pièce. Donc, j'aime bien les vestes en jean. J'adore. Donc, je me suis trouvé cette petite veste-là en jean. Regardez-moi ça. J'adore. Bon, arrête de dire, j'adore. Tout, on retrouve avec les petits stickers. Et là, c'est très la tendance. Des prodrilles, des sticks et tout. Des petits écussons. J'aime beaucoup. Donc, vous avez un petit écusson là, sur la manche. Vous avez le A comme, comme, pas comme Agathe. Je n'ai même pas fait spray. Là, vous avez encore un petit écusson ici. Vous en avez un Big Bang là, sur le haut. Et derrière, vous en avez un juste ici. Et vous en retrouvez un là, juste en bas. Et alors, la couleur un peu délavée comme ça, elle est vraiment très top. Elle est près du corps. Elle est cintrée. Franchement, moi, j'adore. Alors, je vais la prendre parce que, par chez nous, on ne croit jamais ça. Donc, c'est la marque Only. Donc, ça, c'est connu. Je ne sais pas si vous devez connaître certainement. Je l'ai prise en 38. Et donc, il fait un M. Et elle m'a coûté 59,99 euros. Bon, après, c'est un investissement, certes. Mais une veste en jean. Comme ça, on est d'accord. On en a pour des années. Le jean, ça reste une pièce indémodable. C'est indémodable. Ça, on la met, on la remet, on la lave. Moi, j'ai une veste en jean que j'ai. Mais mon Dieu, je crois que même Agathe, elle n'était pas encore née. Je l'ai toujours. Et franchement, elle est indémodable. Donc, je me suis acheté ça. Ensuite, attention les yeux. Ça va scintiller. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, allez. Tant pis, je le fais pour l'été. Moi, j'aime bien tout ce qui brille l'été. Avec modération. Alors, attention les yeux. N'ayez pas peur. Je me suis trouvé ce Bombers. Regardez-moi cette beauté. J'adore, j'adore. Il est rose gold. Attention, c'est très fragile. Par contre, regardez-moi ça. Oh là là. Donc, vous avez le col en molleton, élastiqué. Vous avez les manches. Pareil. Tricot, là. Élastiqué. L'intérieur, c'est doublé. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des poches ? Non. Il n'y a pas de poches. Donc, moi, je... Oh là là, j'adore. Bon, alors attention les filles. Quand on met cette pièce-là, un petit Bombers comme ça, on ne met que ça. Enfin, je me comprends. On s'habille quand même en dessous. Mais, franchement, on ne rajoute pas des bouts d'oreilles paillettes. On ne va pas se rajouter des chaussures paillettes. Il faut vraiment la mettre, mais doser les paillettes. Donc, ça, moi, je pense la mettre avec un petit Marcel blanc, un petit pantalon blanc, un jean. Remonter, ne pas retrousser les manches, surtout. On remonte un petit peu les manches. Moi, je l'aime beaucoup, ce petit Bombers-là, franchement. Regardez. C'est vraiment bon. Bon, après, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, c'est la marque CCV. Donc, c'est la marque de magasin. Et je ne l'ai pas payé très cher. Je me suis dit, ça va être cher, ça. Mais bon, non. Pour ça, je me suis laissée tenter. Et donc, je l'ai pris en taille 40. Parce que j'aime bien porter quand même assez louse, quand même assez large. Après, c'est un peu juste la taille 38 au niveau des bras. Et je l'ai payé 45,90 euros. Donc, voilà, ça reste quand même raisonnable. Donc, et au teint, c'est vraiment beau, non ? Voilà. Et même avec la petite veste en jean. Vous mettez la veste en jean, puis vous le remettez par-dessus. C'est sympa. Moi, j'aime bien. Donc, ensuite, dernier article de vêtements. Déjà pas mal. Donc, je me suis acheté une paire de baskets. Moi, j'aime bien les talons. Mais pas très haut. Parce que pour mon dos, franchement, c'est pas recommandé. Donc, moi, j'ai des chaussures qui doivent faire entre... Le talon le plus haut doit faire 5 cm, je pense. Déjà, c'est pas mal. 4 à 5 cm. Trop haut. Après, j'ai mal au dos. Trop les chaussures, les ballerines. Déjà, je peux pas. Trop plat. Après, moi, j'ai mal au dos aussi. Donc, j'ai le juste milieu. Mais j'aime bien, franchement, quand les beaux jours arrivent, le printemps arrive, j'aime bien mettre des petites baskets. J'aime bien, voilà. Je suis bien dans mes petites... Je suis pas dans mes paupes. Je suis bien dans mes petites baskets. Donc là, voilà. Une petite paire de baskets sympa. Ça peut accessoriser une tenue. On n'a pas besoin de faire 36 chichitralala. Et franchement, moi, j'aime beaucoup. On est à l'aise. Voilà. Donc, je me suis acheté des petites baskets qui m'ont fait de l'œil. Il ne restait plus qu'une paire. Et c'était ma pointure. Mais pourquoi ? Pourquoi t'étais là, toi ? Pourquoi ? Tu pouvais pas être pas là, ma pointure ? Comme ça, je t'aurais pas acheté. Mais si, si, madame. Il nous reste pile du 38. Oh mon Dieu. Vous voulez les essayer ? Euh... Euh... Ben, je sais pas. Agarde qui me dit. Essaye, maman. Essaye, maman. Ben, je sais pas. Ben, si, si, essaye. Bon, ben, du coup, je les ai essayés. Et puis, du coup, ben, forcément, ben, j'ai adopté. Donc, c'est de la marque Caporal. Voilà. Donc, tout le monde connaît Caporal. Hein ? Pour ses jeans, pour ses t-shirts et tout ça. Et je me suis acheté cette paire de basket, là. Celle-ci. Donc. Voilà. Donc, la semelle est blanche. Vous avez un petit zip sur le côté. Donc, oui. Alors, un petit zip factice. Non. Voilà. Le petit zip. Voilà. Sur le côté. Voilà. Donc, pareil. Elles sont en paillettes multicolores. Vous avez le petit scratch pour, hop, qu'on ne veuille pas, la petite fermeture. Là, c'est en rose gold. La semelle est blanche. Les lacets sont blancs. Vous avez le petit cas de Caporal, là, sur le haut. Et là, franchement, moi, je dis, je prends, je valide. Elles vont dans mon dressing. Donc, celle-ci, je ne les mettrai forcément pas avec mon petit bomber, sa paillette rose gold. Parce que là, ça va faire trop de paillettes. Tu les paillettes. On est d'accord. Donc, ça, moi, l'été, j'adore. Avec un petit jean, même une petite jupe, un petit, voilà, une petite robe d'été. Enfin, bon, bref. Ça, la paire de baskets, ça, tout le monde a ça dans son dressing. Donc, voilà, pour mes petits vêtements et mes petites chaussures de ce mois-ci. Maintenant, nous allons passer à la partie make-up. Donc, je fais 8. Donc, je me suis commandée sur Mac. Donc, vous voyez, regardez, hop, je l'ai gardée spécialement pour vous. Je me suis commandée un rétro-mat. Donc, je voulais vraiment les essayer. Et une couleur me faisait de l'œil. Et je me suis dit, je vais le prendre. Donc, c'est pareil, c'est bien emballé, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez l'habitude aussi de commander. Moi, le Mac, c'est pareil, il se trouve à 1h30. Donc, vous avez un petit paquet de soie noire. Donc, là, vous avez le petit rétro-mat. Avec forcément, bon, la peinture, vous ne pouvez pas le bilan. Donc, voilà, le paquet de crâne. Donc, c'est bien emballé. Donc, hop. Donc, vous avez le petit rétro-mat dans son paquet. Et ce qui est bien chez Mac, c'est que la livraison est gratuite. Et en plus de ça, ils vous demandent à choisir un échantillon parmi leurs gammes qu'ils veulent proposer. Donc, moi, j'ai pris le démaquillant pour les yeux. Regardez, ça, j'ai lu en cadeau. Donc, vous faites une commande, vous choisissez votre échantillon et la commande est gratuite. Donc, je vais l'ouvrir. Donc, c'est la teinte Burn Space. Donc, on y va. On va le swatcher en même temps. Donc, moi, vous savez que moi, si vous commencez à me suivre et que vous me suivez depuis le début, moi, je mets souvent des nudes. J'adore. Alors, hop, donc, voilà, c'est très pratique. L'embout mousse, un petit peu ovale. Donc, pas mal. On va le swatcher. On y va, c'est parti. Hop. Voilà ce que ça donne. Vous mettez ça avec un petit crayon autour des lèvres, contour des lèvres, couleur brique. Et là, ça va être topissimo. Hop. Voilà les filles. Donc, vu que ma... Comment dire ? Ma vidéo est déjà arrivée à 20 minutes. Ce que je vais vous proposer, c'est que je vais mettre cette première partie-là en ligne. Et je vais filmer le reste de mon make-up sur la partie 2. Parce que sinon, vous allez avoir une vidéo qui va faire au moins 35 minutes. Moi, je sais qu'en tant qu'abonnée, je suis abonnée à certaines youtubeuses et youtubeurs. Si je vois que la vidéo, et que j'adore, que la vidéo dure 35 ou 40 minutes, je vais abandonner. Donc, voilà. Je vais écourter. Je vais arrêter là. Et puis, je vais pré-filmer l'autre vidéo. Voilà. Comme ça, vous aurez la suite juste derrière. Je vais vous faire relanguer. Donc, voilà. Bon, bah écoutez. Je vous fais des gros bisous. En attendant, surtout, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de mes petits achats. Et puis, ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le cœur vous en dit. De liker cette vidéo. Et puis, on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est-à-dire make-up. Que je vais vous faire mes achats que j'ai fait. Mes quelques achats que j'ai fait. Et puis, en attendant, prenez bien soin de vous. Et puis, surtout, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Où je poste régulièrement des photos, voire des vidéos. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye, bye. Ciao.